Musique Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. L'alimentation et l'agriculture aussi. C'est le thème choisi par la communauté internationale pour célébrer le 16 octobre dernier la journée de l'alimentation. Une semaine après, le Togo table sur le sujet avec ses partenaires pour relever le défi de la lutte contre la faim en mettant à contribution des femmes. Et c'est toujours au bénéfice des femmes, surtout les veuves, que le Togo va en gare contre les rites de veuvage jugés dégradants. Et pour y parvenir, les chefs traditionnels garants des bus et coutumes sont sensibilisés. Et puis notre pays veut parvenir à la réalisation des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2031. Et pour remporter le pari de l'éducation de qualité pour tous, il faut compter nécessairement sur la recherche. Comment ? Les responsables de l'enseignement au supérieur le découvrent depuis le matin. Chaque 16 octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Au Togo, l'édition 2016 est célébrée plutôt ce 25 octobre en différé donc et a permis aux acteurs du monde agricole et leurs partenaires de réfléchir ensemble sur le thème de l'année qui est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Des précisions avec EDEM se supporte. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation est consacrée à l'analyse de la façon dont l'agriculture devra évoluer pour faire face aux effets négatifs du changement climatique. Le constat est clair. Aujourd'hui, on ne peut éradiquer d'ici à 2030 la faim sans prendre au sérieux la question du changement climatique qui compromet les efforts visant à mettre un terme à toute forme de malnutrition. En effet, aucun secteur n'est plus sensible au changement climatique que l'agriculture. Les populations les plus vulnérables sont celles qui produisent la majeure partie de la nourriture dans le monde. Les agriculteurs familiaux, les éleveurs, les pêcheurs et les communautés forestières représentent 80% des populations rurales. La 36e édition de la journée mondiale de l'alimentation offre l'occasion au gouvernement et à ses partenaires de mettre à la disposition de l'association WIMA Togo du matériel de maraîchage et de pêche. Ces outils seront distribués aux femmes de différents groupements qui exercent sur le littoral. En plus de cela, elles ont reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ce que nous venons de recevoir ce matin, les femmes sont déjà en groupement. On leur a parlé et nous sommes déjà organisées pour, on a déjà commencé l'organisation pour distribuer les choses sur tout le littoral dès que possible. Aujourd'hui, c'est au niveau des femmes de Katanga. Le Togo met tout en œuvre pour permettre aux producteurs de s'adapter aux changements climatiques afin d'accompagner la vision du développement durable. Je voudrais faire remarquer que la sécurité alimentaire fait appel au principe de la disponibilité, de la stabilité et de la qualité des produits végétaux, animaliers et halieutiques. C'est dans cette perspective que le gouvernement Touwale entend engager une action phare pour la construction d'un nouveau corps de pêche moderne dans la zone portuaire avec l'appui de la coopération japonaise pour un montant d'environ 15 milliards de francs CFA. Au Togo, les manifestations du changement climatique sont réelles et confirmées par des études publiées en 2015. Ces rapports révèlent une diminution de la pluviométrie et une augmentation des températures. C'est pourquoi un appel est lancé ici pour une synergie d'action en vue de réussir le pari de l'épanouissement de la population débarrassée de la faim. Et la volaille fait également partie de l'alimentation des Togolais et en ce sens, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'élevage. A la suite de l'apparition de deux foyers de grippe aviaire, notamment à Adetikopé et à Didogome, les services techniques du ministère en charge de l'élevage ont procédé à la gestion de cette crise sanitaire conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de l'élevage félicite la population et les aviculteurs des dites localités pour leur franche collaboration qui a permis à cette opération de se dérouler dans de bonnes conditions. Afin de permettre un meilleur suivi sanitaire des fermes avicoles, le ministère de l'élevage lance en collaboration avec l'Association nationale des professions avicoles du Togo une campagne d'identification exhaustive des fermes avicoles sur toute l'étendue du territoire national du 1er au 30 novembre 2016. Les aviculteurs de la région maritime sont invités à se faire enregistrer à la direction de l'élevage à Lomé et ceux des autres régions au niveau des directions régionales de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Le ministre en charge de l'élevage compte sur le civisme de tous les acteurs concernés pour le respect scrupuleux de cette campagne. Tous ceux qui se seront soustraits à cette opération s'exposent aux sanctions prévues par la loi. L'agenda mondial pour l'éducation fait partie des 17 objectifs de développement durable ODD des Nations Unies à l'horizon 2030. Pour assurer donc l'accès de tous à une éducation de qualité, il est important de disposer des infrastructures adaptées pour la recherche. Raison de la réunion du réseau d'éducation et de recherche du Togo, de Togo RER et de ses partenaires ce matin. Il est question d'insister sur l'apport de l'éducation et de la recherche dans le développement durable. Les précisions avec Antoinette Omao. Au revoir. Assurer une éducation équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage pour tous. C'est le quatrième objectif de développement durable adopté par les Nations Unies. Pour assurer l'accès à cette éducation de qualité pour tous, la mise en place des infrastructures éducatives de base s'avère nécessaire. Sur le plan institutionnel, le système éducatif doit se mettre en lien avec la recherche. C'est pourquoi le réseau d'éducation et de recherche du Togo, Togo RER, veut en synergie avec le réseau WACREN, faciliter l'interconnexion entre les universités de l'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de promouvoir la recherche scientifique au profit d'un développement durable. Promouvoir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. En permettant la collaboration avec des chercheurs de par le monde grâce aux infrastructures qui vont être mises en place. On va supprimer les frontières grâce à la connectivité. On peut collaborer avec des chercheurs qui se trouvent aux Etats-Unis, au Japon, en France sans se déplacer. Nos établissements d'enseignement supérieur ou nos établissements de recherche ont besoin d'une infrastructure qui soit adaptée au monde d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'enseignement de qualité ou de la recherche de qualité sans le numérique. Donc c'est pourquoi nous nous attelons au niveau de l'espace WACREN, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, à mettre en place une infrastructure pour supporter, pour accompagner les chercheurs, les enseignants et les étudiants. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'attelle à promouvoir les technologies de l'information et de la communication au Togo en mettant l'accent sur leur développement et leur intégration dans le système d'enseignement. Je me contenterai de rappeler l'interconnexion des établissements publics de formation au réseau IGOUV et le réaménagement du câblage en fibre optique de l'Université de l'Omé de Carat, la mise en place d'une base de données pour la gestion administrative et pédagogique dans les universités publiques, reposant sur un identifiant unique des étudiants, afin de favoriser la reprise d'éventuels d'études, participe de la même volonté du gouvernement de franchir un cap dans les usages numériques mis au service du développement national. Le Togo fut le premier à signer le protocole d'accord avec WACREN. Cette signature marque l'adhésion de notre pays au projet Africa Connect 2, qui apportera, nous en sommes convaincus, des solutions novatrices à l'intégration et à la promotion d'éthique dans l'enseignement supérieur à la recherche, répondant ainsi à nos préoccupations. Il y a quelques mois déjà, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a signé un partenariat avec Togo RER dans le contexte du projet Africa Connect 2, qui permet d'interconnecter les structures d'enseignement supérieur au réseau Togo RER. Il s'agira désormais de promouvoir l'excellence et la qualité de l'enseignement à travers ces réseaux d'éducation et de recherche. Une délégation du caucus des femmes parlementaires est en tournée dans la région de la CARA. Elle a entrepris une campagne de dissémination des dispositions du code des personnes et de la famille et du code pénal au profit des femmes, afin que celles-ci découvrent leurs droits et devoirs grâce à ces lois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis les femmes ont surtout droit à la dignité, un droit bafoué par les rites de veuvage qu'elles subissent après le décès de leur mari. Le gouvernement togolais donne un carton rouge à de telles pratiques, une action relayée par l'ONG à l'AFIA, qui pour parvenir à la fin de ces rites dégradants, met à contribution les chefs traditionnels et coutumiers. Les précisions avec Trinité Kilelim et Rachel Aoukou. Les rites de veuvage, des pratiques toujours dénoncées par les acteurs de la promotion de la femme pour leur aspect avilissant et dégradant pour les femmes. A ce forum, l'ONG à l'AFIA met à contribution les leaders coutumiers et communautaires afin qu'ils usent de leur influence pour réviser ces pratiques en les rendant moins pénibles pour les veuves. Dans le temps, c'était 3 ans, 4 ans. Même maintenant, on a réduit les choses. Au plus de 8 jours, dans chaque famille, il y a une manière d'enterrer les morts. Donc, tu es obligé de faire le veuvage pour que tu ne sois pas possédé par l'âme de ton mari. Nous sommes deux. On sème. Il y a le vent et la tempête, la joie et la peine. L'autre décède. Tout d'abord, c'est un regret, une disparition qui brûle dans le cœur de la femme. Maintenant, l'ajouter encore à d'autres peines, c'est criminel. Il va falloir qu'on diminue. Et aucune tradition ni aucun veudou n'admettra vraiment la souffrance d'une femme veuve. Meurs ne plus au silence. Il faudrait agir pour mettre fin au drame que vivent les femmes veuves. Il n'y a pas de cérémonie de veuvage ou il n'y a pas une des pratiques qui est une forme de violence faite sur la femme. Par exemple, inhaler le piment. Si tu tousses, c'est toi qui as tué le mari. Aller contracter un rapport sexuel avec un inconnu, c'est aussi une forme de violence. C'est vrai. Il y a la coutume. Nous ne pouvons pas nous dissocier de la coutume. Mais il y a des coutumes qui humilient la dignité de la femme. Pour nous, les rites de veuvage, c'est des formes de violence faites aux femmes. Et ces rites de veuvage ont d'autres conséquences beaucoup plus malheureuses. Par exemple, la propagation du veillage sida, qui a aussi d'autres ramifications. Est-ce que les femmes sont au courant qu'il y a des lois, des tests juridiques qui les protègent ? Voilà pourquoi nous existons. Pour essayer de sensibiliser. Pour les chefs traditionnels, la tâche n'est pas du tout aisée. Il faut convaincre et sensibiliser les tenants des traditions dans une approche graduelle et consensuelle pour obtenir progressivement un changement de mentalité. Il y a plus de 20 ans que ce problème est sur le tapis dans notre pays. Aujourd'hui, c'est déjà un pas en voyant comment les chefs traditionnels ont répondu et en voyant comment les prêtres et prêtresses vodouent aussi. Ceux qui s'occupent des rites et des coutumes de notre pays sont représentés. Il faut que notre tradition existe. Donc c'est les pratiques néfastes, dégradants, cruels, qui seront enlevées. La réflexion va apporter la solution. La constitution togolaise consacre l'égalité des sexes et faits des droits et devoirs énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres conventions et traités internationaux. A l'instar de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, partie intégrante de ces dispositions. Aussi, le nouveau code des personnes et de la famille adopté en 2012 autorise-t-il les veuves à refuser les pratiques jugées néfastes. Mais l'on constate que dans la réalité, ces dispositions n'arrivent pas à mettre fin à ces pratiques dégradantes. De notre actualité, à présent, les experts sur la lutte contre les trafics d'armes et les spécialistes de l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations travaillent depuis ce matin sur le test d'un avant-projet de loi destiné à mieux réglementer le contrôle des armes et des munitions. Un avant-projet qui sera bientôt soumis en Conseil des ministres. C'est-à-dire le compte-rendu avec Koumou Poyodi. Cet avant-projet de loi portant contrôle des armes à feu fait suite à la ratification par le Togo en octobre 2015 du Traité sur le commerce des armes. C'est-à-dire que le Togo se doit de mettre en place un cadre normatif national permettant d'assurer son application. Ce projet de loi tient compte des exigences des normes internationales en la matière, d'où ces échanges avec les experts allemands. Tous les textes réglementant le trafic et le commerce des armes à feu sont deuxières. Et nous avons élaboré un avant-projet de loi pour soumettre au gouvernement, autrement dit à l'Assemblée nationale plus tard. Mais là, comme nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe aujourd'hui, nous avons invité tous les experts pour examiner cet avant-projet de loi en tenant compte bien sûr de ce qui se passe dans la sous-région, dans le monde. Donc nous attendons un texte convenable pour soumettre au gouvernement. Même si des dispositions réglementaires existaient déjà au Togo, elles sont dépassées et méritent d'être renforcées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle donc à des déchanges fructueux devant aboutir à un document fiable au service de la sécurité au Togo. Il s'agira en effet, au cours de ces assises, de prendre en compte les manquements constatés au niveau de l'avant-projet de loi portant au contrôle des armes à feu, des munitions et autres matériels connexes en vue de les améliorer en intégrant les nouvelles exigences du traité sur le commerce des armes et autres tests pertinents, notamment la Convention de la CDAO sur les armes légères et petits calibres et le protocole sur les armes à feu. Chers participants, votre mission est donc déterminante. En ce sens, à l'issue de cet atelier, il est attendu de vous un test qui repond à la fois aux réalités nationales et aux obligations internationales de notre pays. Le monde entier est en procédé des années à des guerres, attaques et attentats meurtriers d'où la nécessité de lutter contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes légères et de petits calibres. Cette jeune entrepreneur togolais bénéficie d'une subvention du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes 2016 de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie. Et cet après-midi, ils sont entrés en possession de cette subvention à travers des chèques d'un coût total de 8,8 millions de francs CFA, des chèques qui leur permettront de mettre en œuvre leurs différents projets des initiatives économiques. Les précisions avec Médina Salami. 7 jeunes ont reçu une subvention à l'un d'un million à 1,5 millions de francs CFA pour le démarrage de leur projet d'entreprise. Ils sont dans la restauration et pâtisserie, culture maraîchière et culture des champignons. Ces 7 projets ont été retenus sur les 10 soumis à la compétition internationale de plan d'affaires organisés par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Confégès. Mon projet porte sur la commercialisation des petits poissons séchés et emballés. Et la subvention s'élève à 1 million de francs CFA. Mon projet consiste à transformer les noirs de carité en produits cosmétiques. Cette somme que j'ai reçue cette soirée, avec l'appui des anciens et mon expertise, je crois que je peux m'en sortir. Des projets que la Confégèse juge pertinents et spécifiques. Que le Togo ait 7 dossiers au moment où un autre pays n'a que 3, 4, alors qu'ils sont tous soumis aux mêmes conditions, montre qu'il y a vraiment une disposition opérationnelle, aussi bien au niveau des jeunes que des encadreurs. Et c'est pourquoi nous tenons à féliciter et surtout à encourager. C'est le dossier réaliste et objectif. Au moment où un jeune Togolais propose un projet de 1 million, 2 millions, le autre pays nous propose un projet de 5 millions, de 7 millions. Et ça aussi, ça fait la différence. Voilà qui justifie les efforts de formation et d'encadrement des jeunes du Fayège dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces jeunes subissent un test pour voir si ils ont vraiment la motivation pour pouvoir entreprendre. Après cette sélection, ils suivent une formation d'une semaine sur la création et la gestion de micro-entreprises. Donc c'est après cette formation qu'ils soumettent les plans d'affaires. Ces micro-entreprises vont générer des emplois. Les promoteurs seront appuyés par une équipe technique du Fayège. Ouverture officielle ce matin des travaux de validation du plan national d'adaptation aux changements climatiques et à la présentation du tout premier inventaire forestier national du Togo. De cet inventaire, il faudra retenir que le taux de couverture est de 24,24% variant selon les régions et les plateaux viendraient en tête très loin devant les savales. Viviane Nusouvi, Albertine Yakin nous en disent plus. Les prestations de soins dans les hôpitaux et cliniques sont sous la supervision des médecins qui font un travail de cœur pour que les patients retrouvent leur santé. Au plan national, ils sont organisés en ordre national des médecins du Togo. Une organisation à l'interne pour coordonner les activités. Une tournée nationale de cet ordre est à l'étape de Dapan. Ici, la délégation a échangé avec les autres médecins sur le code dionthologique médical, la conscience professionnelle, médecins et la continuité des services de santé ainsi que la mutuelle. En somme, il est question de rendre du jour au jour le travail des médecins plus transparents pour assurer la défense et l'honneur de la corporation. Dans les temps pas très anciens, il y a eu quelques manquements assez différents de voir ou lors des troubles sociaux, si on peut ainsi dire. Alors, le conseil de l'ordre a estimé qu'il fallait rencontrer les collègues, les écouter et porter à leur attention les différents textes qui encadrent notre profession pour qu'à tête reposée, ils puissent les lire et que si éventuellement, ils advenaient qu'ils allaient avoir quelques perturbations, qu'ils aient à l'esprit ce code moral qu'ils doivent respecter tout en essayant de défendre leurs droits. Donc, c'est cette motivation-là qui nous a amenés à venir ici à Dapan. Une tournée pour aussi inviter les collègues à s'inscrire à l'Ordre national des médecins du Togo et à être à Jogues, bref, à se conformer à la règle dans sa globalité et mener à bien les activités en suivant le code moral. Vous venez donc plutôt de suivre la tournée de sensibilisation des membres de l'Ordre national des médecins du Togo à l'étape de Dapan où ils ont entretenu leurs collègues sur la déontologie médicale et la conscience professionnelle. Et lorsque les médecins sont rompus à leur tâche, il leur faut obligatoirement du matériel et de l'équipement adéquat. C'est ce qu'apporte l'association Espoir pour Demain avec ses partenaires américains aux structures sanitaires de la COSA. Sur place, la correspondance de Nestor Mouzon. Ce matériel médical et équipement émanent de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Togo et de l'ONG HTH ou groupe True Help. Les deux ont apporté leur assistance à l'AED, association Espoir pour Demain, qui s'occupe de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans la préfecture de la COSA. Le don a coûté plus de 159 millions de francs CFA. Tout le monde sait quand vous recevez un don, ce que ça représente. Je suis très content. On avait un manque cruel de matériel. Mais nous nous sommes retrouvés débordés de matériel. Je suis très, très, très content. Très heureuse. Et je pense que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH va s'améliorer à travers tout ce que nous avons reçu ce matin. Ce n'est pas seulement les personnes vivant avec le VIH, à travers eux, la prise en charge de la santé maternelle et infantile. L'association AED va garder une partie du don. Une autre partie a été retrocédée à la Direction Préfectoire de la Santé, au CHR et CHU de CARA, aux unités de soins périphériques d'Adabaouré, de Djamde, Sarakawa et Pindi d'Alakousa. On fait le travail communautaire avec les agents de santé communautaires qui font le travail dans les communautés. Et on supporte aussi les USP, les unités de soins périphériques, avec leur travail pour les cibles des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Et on va travailler avec ça pendant 3 ans. C'est un projet pilote. Ce lot de matériel vient à coup sûr renforcer le plateau technique de notre structure qui va d'une manière ou d'une autre assurer une meilleure prise en charge des patients qui sont souvent référés au CHR pour des cas d'urgence. L'ONG Gabel Abassa et l'association Espoir Vie Togo à Lomé ont bénéficié elles aussi du don du même genre. Éducation cette fois une semaine après la rentrée scolaire au Togo, le CEG Balavé dans la préfecture de Cloteau fait peau neuve. Un nouveau bâtiment scolaire a été construit et remis aux responsables de l'établissement. C'est un geste de l'association Les Amis du Togo en Allemagne. Le compte rendu avec Augustin Kossi. C'est un nouveau bâtiment scolaire de 4 classes et d'une direction qui vient d'être inauguré ici au CEG Balavé dans la préfecture de Cloteau. L'infrastructure a été réalisée grâce au soutien de l'association Les Amis du Togo en Allemagne. D'un coût total estimé à plus de 22 millions de francs CFA, cet édifice va permettre aux apprenants d'être à l'abri des intempéries et d'étudier dans les meilleures conditions. Le ministre des enseignements primaires et secondaires s'est réjoui de la disponibilité du donateur à soutenir les couches vulnérables. Il a surtout salué la qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et l'Allemagne. Cet événement démontre à profusion que lorsque des peuples amis décident de passer à l'acte en se donnant la main, la machine du développement économique et social s'enclenche quasi instantanément. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, un secteur stratégique érigé, prioritaire par le gouvernement, que l'amitié entre les peuples allemands et togolais se manifeste avec doigté. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom de toute la jeunesse togolaise et de la jeunesse de Balavé en particulier, remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré pour l'aboutissement heureux du projet. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Christophe Sender, a salué vivement la mobilisation de la population de Balavé autour du projet. Il a ensuite invité les bénéficiaires à prendre soin de l'édifice. L'association a également doté l'établissement d'une salle informatique bien équipée. Les acteurs présents ont saisi cette occasion pour remettre les certificats de fin d'apprentissage et du matériel du travail à une trentaine d'artisans. À Saint-Cassé dans les savannes, c'est un important lot de fournitures scolaires qui a été remis aux élèves démunis et aux meilleurs élèves admis aux différents examens. Et c'est un geste du chef de l'État. Sur place, la correspondance de Désiré. Le gouvernement togolais dans sa politique de l'éducation pour tous et de l'enseignement de qualité met des bouchées doubles avec ses partenaires des ONG et autres pour atteindre des objectifs. La politique de culture de l'excellence qui s'en suit porte des fruits. Les meilleurs apprenants chaque année sont récompensés pour tirer les autres et d'assurer une bonne base de formation avec des performances. Le chef de l'État, à travers les cadres de Saint-Cassé, vole au secours des enfants démunis qui ont aussi besoin d'un soutien pour réaliser des performances. Des kits scolaires dans ce sens leur ont été donnés. Le deuxième acte de la journée, la remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves admis au CPD, au BPC, au BAC 1 et au BAC 2. Un coup de cœur du président de la République qui pense au même moment aux établissements scolaires avec des prix spéciaux en plus de l'eau de natte pour les jardins d'enfants. Une joie immense pour les bénéficiaires. Je passe en terminale à 4 cette année et nous venons d'en bénéficier des prix venant du président. Nous le remissions beaucoup. Une femme s'est éduquée toute la nation. J'appelle toutes nos soeurs, filles et élèves de mieux travailler et d'embrasser les études avec le deux mains car les études seules peuvent nous sauver. Nous sommes des enfants, des munis, de séquencers. Nous disons merci au chef de l'État parce qu'il nous a donné les cahiers. Les parents d'élèves touchés par ce geste de solidarité témoignent leur gratitude au chef de l'État. Nous sommes très bien, très 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 contents du seul geste que le président Ford nous a envoyé ce matin. Donc pour ça, nous le remercions beaucoup. Nous le remercions infiniment. Donc toute la population de Saint-Kazé nous souhaite bonne oeuvre. Ils étaient là, les cadres de Saint-Kazé, pour soutenir les jeunes frères. La relève de demain. C'est un grand geste qui vient témoigner encore à la population de Saint-Kazé que son excellence, le président Ford et son Simran Yansingbe n'ont jamais oublié la jeunesse. Et comme vous le constatez dans la salle, tous les élèves sont contents et c'est la fête ici à Saint-Kazé. Nous profitons de l'occasion, nos cadres de la préfecture de Saint-Kazé, rendre un hommage aux acteurs de l'éducation. L'élimination de la pauvreté passe par l'école. Une éducation pour tous et de qualité, tant préconisée par le chef de l'État, est toujours de mise à chacun de jouer du jour au jour son rôle selon le porte-parole des cadres de Saint-Kazé qui a convié les enseignants au courage, appelé les élèves à l'assiduité et les parents à la scolarisation de tous les enfants, garçons et filles, sur les mêmes bases, afin de relever ensemble les défis de développement. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des responsables des médias écrits et audiovisuels privés qu'à la suite de la nomination des membres de la commission le 26 septembre dernier, des rencontres qu'elle a eues avec le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique ainsi que des réunions qu'elle a tenues le 7 et le 24 octobre 2016. Le processus d'identification des bénéficiaires pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 a été engagé. Il se déroule sur la base du respect des dispositions relatives aux dépôts légaux et des rapports de la RAC et de l'Observatoire togolais des médias OTM, parallèlement à la mise à la disposition des ressources financières inscrites selon les nouvelles modalités mises en place par le ministère de l'Économie et des Finances. A cet effet, les conditions de base d'éligibilité à l'aide telles que prescrites par le décret 2009-065 du 30 mars 2009 portant en modalité de gestion de répartition et de gestion des aides et avantages d'ordre économique et financier accordés à la presse sont publiés sur le site internet de la haute autorité sur les chaînes nationales de radiodiffusion et dans le quotidien national Togo Press. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les postulants à cette aide à prendre les dispositions adéquates en attendant la publication de la liste des bénéficiaires retenus. Les membres de l'association France Togo ont sillonné les régions maritimes et des plateaux à la découverte des sites touristiques et des valeurs culturelles et traditionnelles de notre pays. Trois jours durant, ils ont eu l'occasion de découvrir entre autres le berceau des évées à Noche et contempler le paysage des plateaux de Dain et tout ceci dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Paris et l'OMI. Luc Assy les a suivis dans leur périple touristique. Voici son reportage. Premier site historique visité par les membres de l'association France Togo, Agobo, muraille des évées construite par le roi Agokoli au XIe siècle et symbole du berceau des évées dans la sous-région ouest-africaine. Les hôtes ont échangé avec le roi Agokoli IV dans le sanctuaire, puis captent sur le barail de Nangbeto. La délégation a goûté les mains du terroir et découvert le fleuve Mono dans son splendeur. Clarisse Agbenenou, médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques en judo, française de nationalité et togolaise d'origine, exprime sa fierté de retrouver sa terre natale après 8 ans d'absence. Enfin je suis là, ça fait des années et je suis revenue, ça y est, ça fait du bien, je me sentais respirer. Depuis tant d'années je me disais il faut que je retourne, il faut que je retourne et là je suis enfin là, je vais pouvoir découvrir, profiter, voir ma famille. On voit qu'il y a une histoire qui est construite envers le Togo, il y a une grande histoire qui date depuis des années et que même si la culture change, que les choses changent, on voit qu'ils essaient quand même de conserver les anciennes coutumes. Donc voilà le sanctuaire, ça nous a permis de voir les anciennes coutumes qui ont été faites et pourquoi ça a été créé. Et c'est bien, c'est toujours bien de voir la culture, sa culture et ça fait vivre le pays et c'est pour ça qu'on vit, c'est pour la culture togolaise, africaine. Exhibition des valeurs culturelles et traditionnelles du pays. Du chef canton de Woudoua à Tapame au chef Nayo Damlame et Nanaï Daneho, la tradition et la culture étaient au grand jour. Aussi ont-ils eu le privilège de contempler l'environnement, le paysage et son climat tempéré et les plateaux de Daï. L'association France Togo a été également reçue par l'ancien premier ministre Arte Mahomet Zounou Akbeli. C'est le vin de palme du matin ça je crois. C'est très bon. J'avais déjà goûté celui du soir qui a plus d'alcool, celui-là il n'est pas trop alcoolisé mais il est très bon. C'est frais, c'est bon. Ça ressemble un peu à la bière que je connais en France mais c'est moins pétillant, c'est moins fort, il y a moins d'alcool. Mais c'est très bon, c'est un goût à la fois acide et à la fois sucré. C'est la première fois que je goûte donc c'est particulier, on dirait que c'est un petit peu pétillant, je dirais. Et oui, c'est bon. Cette tournée aura le mérite de permettre aux membres de l'association France Togo de découvrir les régions maritimes et des plateaux dans leur diversité culturelle et traditionnelle. Et comme ils ont eu à le constater eux-mêmes, le Togo, grandeur nature, reste une fierté partagée. Un retour aux sources pour certains et une découverte pour d'autres. Et voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Adolphe Paca, 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir. Suivez.